à présent aux élections européennes, dans cette dernière ligne droite de campagne. Ça vous regarde, vous propose, je le disais, un débat chaque vendredi, débat thématique. Ce soir, l'Europe sociale, d'où rêve ou politique des petits pas. La concurrence des loyales existe au sein même de l'Union, mais les 27 ont réussi à se mettre d'accord sur les travailleurs détachés. Le fameux plombier polonais, souvenez-vous, sera payé au même salaire que le français, mais les cotisations sociales, elles, resteront celles du pays d'origine. Une explication et notre débat, tout de suite, c'est un sujet de Marie Labatte. A travail égal, salaire égal. Si ce principe est juridiquement respecté au sein d'une même entreprise ou d'un même pays, il ne deviendra une réalité en Europe qu'en 2020. Jusqu'ici, un plombier polonais détaché en France, par exemple, gagne le SMIC, soit le double d'un salaire en Pologne, mais bien moins que le salaire d'un plombier français. Comme les cotisations sociales restent celles du pays d'origine, les entreprises françaises y trouvent leur compte. 516 000 travailleurs détachés sont ainsi venus travailler en France en 2017, un peu plus de 2 millions dans toute l'Europe. Mais cette directive européenne est accusée d'engendrer une concurrence déloyale, de favoriser les écarts de salaire entre pays de l'UE. Quelques semaines après son élection, Emmanuel Macron se lance donc dans une tournée européenne en vue de réformer la directive. Mon souhait, c'est que nous puissions construire en profondeur un accord beaucoup plus exigeant qui permettra d'arrêter avec le dumping social en Europe et qui respectera chaque pays dans ses spécificités, mais qui conduira à avoir un vrai marché ouvert des travailleurs, mais en fonction de leur talent et de leur mérite, et pas parce qu'il y a des travailleurs qui coûtent beaucoup moins cher dans certains pays que dans d'autres. En 2020, une directive européenne imposera donc de nouvelles règles. Le plombier polonais percevra désormais le même salaire, les mêmes primes que le plombier français, de quoi le rendre à nouveau concurrentiel, sauf dans le secteur du transport routier, exclu de la réforme. Alors pour bien comprendre, je vais commencer avec vous Patrick Martin-Genier. Il a fallu des mois à la France pour négocier avec les 27 cette directive. En matière sociale, c'est l'unanimité, c'est ça la règle. Il n'y a pas de politique sociale sans l'accord des 27 ? Alors c'est un peu plus compliqué que cela, parce qu'il y a un titre 10 dans le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Il y a certaines dispositions qui peuvent être votées selon une procédure législative ordinaire et d'autres qui exigent l'unanimité, comme par exemple l'harmonisation des systèmes de sécurité sociale. Tout n'est pas à la procédure législative ordinaire dans laquelle le Parlement européen a autant de pouvoir que le Conseil des ministres. Il y a aussi une procédure législative spéciale qui peut exiger l'unanimité et c'est là où ça peut coincer. Mais sur l'essentiel du socle des droits sociaux, je pense à la question des salaires, du SMIC, des retraites, tout ça c'est les États. Oui absolument, c'est un peu l'arlésienne l'Europe sociale au final, parce qu'il n'y a pas de compétences en matière européenne. L'Union Européenne est là, lorsque vous disiez les traités, ils sont très clairs, ils sont là pour favoriser le rapprochement des législations entre les États membres. En d'autres termes, on ne peut rien imposer aux États membres, c'est de la compétence essentiellement des États membres, même si, effectivement, le Parlement européen, le Conseil des ministres peut avoir un rôle pour rapprocher la législation. Nous l'avons bien vu d'ailleurs au sommet social de Godberg en 2017, où on a voulu imposer un socle social. Certains États ne sont pas d'accord. Et d'ailleurs, la Suède elle-même n'était pas d'accord pour un SMIC européen. Et vous savez qu'un SMIC européen, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Mais beaucoup d'États y sont opposés. Et si certains y sont opposés, on n'y arrivera pas. Alors, on va y venir au SMIC européen, ce sera notre deuxième reportage. Mais je voulais essayer de comprendre le cadre. Retour sur cette directive, travailleurs détachés. Bruno Quetel, elle est très décriée. Par l'ensemble d'ailleurs des autres listes dans cette campagne, que répondez-vous ? Est-ce que c'est mieux que rien ? Déjà, on a cet accord-là ? C'est déjà une avancée par rapport à la situation qui prévalait de manière antérieure. Maintenant, tout ça, c'est symptomatique aussi, et M. l'a très bien décrit, de la formidable complexité dans la volonté de tout un chacun affiché à chaque scrutin européen, de veiller à ce que le citoyen trouve toute sa place dans le cadre de l'Union européenne, économique et monétaire. Et puis après, on voit dans la pratique, et une nouvelle fois M. l'a très bien décrit, combien c'est difficile pour chacun des États de l'Union de faire valoir des mêmes enjeux, des mêmes intérêts, le cas échéant, et surtout des mêmes objectifs. Parce qu'on ne part pas sur les mêmes bases. Effectivement. Et à partir de là, donner du sens pour tout un chacun, le citoyen, usager, contribuable, électeur auquel nous sommes confrontés dans nos circonscriptions, nos cantons et nos communes, il faut lui donner envie de s'insérer ou de s'inscrire dans le débat européen au même titre que pour les élections locales. Tout ça fait qu'on en arrive à des discours très généraux, en termes de campagne électorale, je parle d'une manière... Un peu générale. Un peu générale. Pour essayer de capter l'attention de tout un chacun pour donner du sens. Mais pour ceux qui nous regardent, cette directive Travailleurs Détachés, ça c'est du concret. Dans le BTP, il y a énormément de travailleurs qui viennent des pays de l'Est, notamment. Vous dites que c'est déjà ça ? Ou alors vous reconnaissez que ce n'est pas l'idéal encore ? Ce n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas satisfaisant, bien évidemment. Moi, j'ai été confronté dans mon mandat de conseiller départemental à devoir expliquer à des TPE de mon département, lorsque j'étais en charge des investissements, que c'était des majeurs qui avaient les appels d'offres et qui faisaient venir en sous-traitance des boîtes des pays voisins, lesquels travailleurs dormaient dans des caravanes, etc. Et nos habitants étaient mis en chômage technique. Donc tout ça, on les jette dans les bras des partis politiques qui ont un discours facile, mais on va y revenir, je pense, tout à l'heure. Joël Mélin, sur cette directive, alors vous, vous avez la dent dure, vous voulez carrément l'abroger ? Oui, pourquoi ? Parce qu'il faut quand même que nos téléspectateurs sachent ce que c'est que la directive des travailleurs détachés. C'est ni plus ni moins que trois petits articles qui prévoient des conditions particulières dans un autre grand texte que l'on était en train de réviser d'ailleurs et qui permettait justement, on était arrivé à trouver des solutions pour limiter le dumping social. Mais les futurs amis de M. Quetel, je pense, vous êtes donc la République en marche et vous allez vous allier avec l'Alle 2 qui nous a empêché de passer cette modification du texte sur la coordination de sécurité sociale. Il y a trois petits articles qui font que alors que tout un chacun peut se déplacer, c'est la condition de la libre circulation des personnes en Europe, en portant avec soi son système de protection sociale, pour les travailleurs dits détachés, ils peuvent se déplacer, bénéficier des salaires du pays qui les accueille et continuer de bénéficier des charges sociales qui sont donc répercutées sur l'employeur du pays d'origine. Quand en France, en 2016, nous sommes à 11,50 euros de charges, nous sommes à 70 centimes en Bulgarie. Voilà, c'est pas très compliqué, tout le monde fait les calculs et les sociétés les font très bien. Et aujourd'hui... Mais avant le plombé polonais, pardonnez-moi, il était payé au salaire polonais. C'est quand même une avancée, enfin en tout cas à partir de 2020. Je reviens sur le fond. C'est pour ça que sur le fond, lorsqu'il s'est agi de voter sur le texte de révision, le dernier texte de révision des directives des travailleurs détachés, nous nous sommes abstenus parce qu'il y avait quelques avancées. Mais ce texte est totalement inepte. Juste, je finis une chose. Pourquoi était-il mis en place ? Pour nous dire, le temps de détachement moyen est de 30 à 45 jours. On ne va pas faire en sorte que les gens perdent leur système de sécurité sociale. Sauf que, et c'est là l'aberration du système, sur le côté travail, c'est-à-dire quand l'inscription au service du travail à la directe, les gens sont inscrits le premier jour et ils ne pourraient pas être inscrits à la sécurité sociale. Nous sommes dans une aberration et qui, avec les moyens technologiques, ne devrait plus avoir lieu. Marie-La Mesur, vous êtes d'accord ? Il y a beaucoup d'effets pervers, notamment avec cette directive ? Écoutez, déjà, je pense qu'il faut rétablir quelques vérités. Quant au début du reportage, vous mentionnez les chiffres du travail détaché. 516 000. Ce n'est pas 516 000 travailleurs détachés. Il y a des fraudes, alors. Non, non, non. On n'a pas des chiffres officiels et puis il y a des autres. Non, non, ce n'est même pas la question de la fraude. Regardez, la Commission nationale de lutte contre le travail illégal, de votre collègue Madame Pénicaud, elle vous dit que le travail détaché, c'est 1,4 million de travailleurs détachés. Vous pouvez le retrouver, page 12. Donc, c'est 1,4 million de travailleurs détachés en France. Donc, déjà, on parle des bons chiffres. Deuxièmement, la question de la révision de la directive. On vous dit, effectivement, les travailleurs auraient quelques primes supplémentaires. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la nouvelle directive est pire sur certains aspects. Lesquelles, précisément, et de façon très pédagogique, s'il vous plaît, pour ceux qui ne connaissent pas de manière technologique ? Lorsqu'un salarié est détaché, il a un certain nombre d'indemnités. Logement, transport et nourriture. Pourquoi ? Puisque, lorsque vous êtes déplacé, c'est l'employeur qui prend à sa charge le logement, le transport et la nourriture. Dans cette nouvelle directive, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne, on détermine que les indemnités logement, transport et nourriture sont définies selon les règles du pays d'origine du salarié. Et ça, ce n'était pas inclus dans la première. Et c'est pour ça que vous allez avoir des travailleurs dans des situations encore plus dramatiques que ce qu'ils sont aujourd'hui. Je ne crois que c'est pour ça la réalité. Exemple ? C'est la réalité. C'est la réalité parce qu'à votre différence, moi, je rencontre des travailleurs détachés tous les jours. Puisque dans le cadre de mon travail, je rencontre des salariés détachés. Je ne sais pas combien vous en avez rencontré. Non, mais la vraie vie, on la connaît tout autant que vous. Donnez-moi des exemples. Au fond du nom, il y a une forme de situation qui est dévoyée, en fait. On peut donner des exemples, si vous voulez. Dernier travailleur détaché que j'ai rencontré, un bulletin de paye à zéro euro par mois. Oui, oui, effectivement. Zéro euro par mois, pourquoi ? Parce qu'il y a de la fraude, c'est ça ? Parce qu'il y a de la fraude. Parce que déjà, légalement... Non, mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Légalement, c'est un problème. Légalement, c'est un problème. C'est une pratique discriminatoire, c'est un statut discriminatoire qu'il n'a pas lieu d'être. le statut international du travail, qui est contraire aux conventions internationales qui ont été ratifiées par l'OIT. Vous parlez du travail détaché en soi ? Le statut du travail détaché est un statut discriminatoire. Et d'ailleurs, nous essayons de faire une plainte, oui, devant l'OIT. On fait des députés insoumis depuis 12 ans au Parlement européen. Laissez-moi finir sur la question, puisque vous me demandez des informations. L'abrogation, quand on parle de l'abrogation, c'est justement pour mettre... On s'est retrouvés là-dessus, évidemment. Alors, Marine Amesur, vous demandez l'abrogation, un mot sur les fraudes qui existent. Puisque vous m'avez dit l'aspect pédagogique, je vous le donne. Allez-y. C'est qu'en plus du fait que le travail détaché légalement est un problème, vous rajoutez à ça la question de la fraude. La fraude, lorsqu'il s'agit du travail détaché, c'est jusqu'à 80% de fraude. 80% de fraude sur le dos des salariés. Lorsque je vous montre ce bulletin de paye, c'est illégal. On est d'accord. C'est évidemment illégal de payer 0-1-0 un salarié pour 56 heures de travail par semaine. Ce n'est pas l'objectif du législateur à Strasbourg. Mais quand il y a 80% de fraude, pourquoi il y a 80% de fraude ? Parce que ce statut, il n'est pas contrôlable aujourd'hui. Parce que quand vous faites un mix entre la législation du pays d'origine et la législation du pays d'accueil, il est impossible de contrôler ce statut. Et c'est pour ça que nous arrivons à ces situations-là. Patrick Martin-Jeunier, c'est vrai qu'il y a la directive, le texte, l'accord des 27 et puis il y a la réalité. Et c'est vrai qu'il y a de la fraude. La Cour des comptes l'a même montrée. Contestablement, bien sûr il y a de la fraude. Mais je dirais que c'est à l'état de mettre les moyens et d'aller contrôler. Je ne sais pas si madame travaille à la directe. J'ai eu l'occasion de rencontrer des inspecteurs et inspectrices du travail qui me disent effectivement que c'est très difficile d'aller contrôler. Il y a une fraude très importante. L'inspection du travail qui contrôle ? Lorsque vous avez un chantier et que vous voyez arriver des travailleurs, naturellement, que l'inspection du travail peut faire. Des inspections peuvent exiger les titres de travail pour savoir si ces personnes travaillent, si on respecte les conditions de travail, si on respecte les directives. Et ce qu'on est en train de dire au final, c'est qu'il y a des améliorations qui sont apportées, que ce n'est pas tant la libre circulation des travailleurs qu'il faut remettre en cause, mais donner un paquet de moyens à l'administration pour aller contrôler effectivement l'effectivité de cette directive. Et puisque vous aimez les chiffres et la réalité, on est en train de parler du plombier polonais, mais en réalité, je lisais des chiffres avant d'arriver ici, et c'est plus de 40% des travailleurs détachés qui sont issus de l'Allemagne, du Benelux, de l'Italie, et uniquement 8 à 10% de la Pologne. Donc il ne faut pas focaliser sur le plombier polonais, stigmatiser non plus. Et l'autre fraude, c'est ce que disait la Cour des comptes récemment, c'est qu'en réalité, il y a même des travailleurs français qui sont détachés en France, parce qu'il y a des boîtes aux lettres qui sont installées ailleurs, au Luxembourg, pour permettre aux entreprises de payer moins de charges. J'ai lu des coquilles vides, des sociétés coquilles vides à l'étranger pour envoyer des salariés en France. 50 000 salariés détachés français en France. 50 000 salariés détachés français en France. Donc c'est bien le contrôle qui est en France. C'est des faux détachés. Comment on fait pour lutter contre la fraude, Bruno Quetel ? Oula, il n'y a qu'un faucon, comme aurait dit ma grand-mère. Mais sur le fond, je crois que tout le monde peut s'entendre pour dire que, depuis des décennies, je veux dire depuis 30 ou 40 ans, la construction européenne, elle a été avant tout une focale. Mais on a laissé de côté la place de l'humain ou de l'individu dans son devenir, son avenir et son progrès personnel, économique et social dans ce champ-là. Et on a toujours annoncé et affiché l'Union européenne comme étant l'alpha et l'oméga du progrès pour tout un continent, alors qu'on voit bien, là, aujourd'hui, on voit l'état de la crise, on voit l'état de l'acuité du débat et de la difficulté à sortir des enjeux uniquement monétaires qui ont, je dirais, rythmé le débat européen depuis des années. Mais c'est quand même, comment dire, cette directive, l'un des points d'appui du bilan d'Emmanuel Macron dans cette campagne qui ne cesse de dire qu'on a déjà obtenu ça, c'est mieux que rien. On partait de loin, on a fait un programme. Allez-y, elle n'a été révisée qu'à la marge. Parce qu'effectivement, c'est un premier pas. Alors certains en veulent l'abrogation pure et simple, d'autres préfèrent l'amender. Mais il est certain que parce qu'il y a eu opposition d'autres États, par exemple, tout l'aspect routier, les transporteurs routiers, par exemple, qui a bloqué pour un moins dix ans social ? Certains pays, on a entendu... Ce sont les libéraux, le PPE, les patrons, particulièrement les patrons allemands. Certains élus d'Espagne, d'Europe de l'Est... Mais au niveau du Conseil européen, les pays... Ce sont les pays de l'Est, puisque nous avons travaillé ces documents avec différentes... Parce que ça s'est fait sur plusieurs semestres. Et en l'occurrence, pour ce qui est de la partie de la coordination de la sécurité sociale, des régimes de sécurité sociale, qui donnaient la possibilité de modifier la directive des travailleurs détachés, ça a capoté, à cause de la commissaire Thyssen, qui est restée sur son quinte à soie, un représentant du Conseil qui était des pays de l'Est, les patrons allemands particulièrement, les libéraux qui se sont opposés à tout cela. Mais je voudrais dire, si vous me permettez, si on veut limiter la fraude. Mais il y a une chose très simple, parce que ni Mme Morin-Chartier, ni M. Ballas, qui donc était... Alors là, il faut que Mme Morin-Chartier, les sous-titres. ...rapporteur de la révision de la directive sur les travailleurs détachés, ni M. Ballas, rapporteur du règlement sur la coordination de la sécurité sociale, ont buté tous les deux sur l'institution d'un dispositif reconnaissable et acceptable par tous de savoir si, oui ou non, le travailleur détaché peut fournir un document d'affiliation à la sécurité sociale de son pays d'origine. Il est assez extraordinaire qu'aujourd'hui, il y a ce fameux formulaire A1 dont tout le monde entend parler, mais pas que, on n'a pas la possibilité dans des délais raisonnables, c'est-à-dire en dessous des 45 jours de moyenne, d'avoir la sécurité que la personne est bien un travailleur détaché. Et quand on a des missions... Ils ne sont pas déclarés, ils n'ont même pas de sécurité sociale d'un autre pays, ça peut donc donner du zéro à la sortie, et c'est valable surtout pour les missions éclaires d'une semaine. Voilà. Là, il y a un authentique problème, et c'est là où il y a un dumping social très important. Je tiens à signaler quand même que si on veut traiter et empêcher cette fraude, je remarque quand même qu'il n'y a que 3 pays sur 28 qui aient des charges sociales supérieures à 8 euros. Il n'y en a que 3, c'est la France, la Belgique, la Suède et la Belgique. Même élus au Parlement européen, les Etats continueront à s'opposer à des avancées. De donner une attractivité aux charges sociales. Si vous aviez la possibilité d'empêcher cette distorsion de charges sociales, il n'y aurait pas la possibilité aujourd'hui. Vous voulez supprimer pour baisser les charges sociales ? Je ne baisse pas, moi je ne baisse pas les charges sociales. Juste on gère la sécurité sociale mieux que ça, on gère tous les comptes de l'Etat, et on gère les 1420 milliards d'euros à peu près, des trois budgets, et on évite de faire un mélange épouvantable qui génère tous les ans, d'envoyer 10 milliards d'euros à la CADES tous les ans, et de faire emprunter 10 à 20 milliards à la COF. On ne va pas faire un grand débat sur la sécurité sociale et la prestation sociale. Mais Marina, ceux qui nous regardent, ils ont envie de savoir si on peut concrètement l'améliorer, cette directive. Si on peut aller vers un mieux disant social, ou si de toute façon, parce que déjà, les Etats sont arrivés à un minimum de consensus, on ne pourra pas aller plus loin, même si, au fond, vous êtes élu au Parlement européen, on leur doit aussi la vérité. Est-ce que ce n'est pas déjà ça ? C'est la première question, au fond. Déjà, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, sur la question des cotisations sociales. Pourquoi ? Parce que j'aimerais, à l'issue de cette rencontre, que les personnes comprennent bien qu'il n'y a pas une opposition entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest sur les questions des cotisations sociales, parce que le statut de travail détaché est néfaste pour toute l'Europe. Pourquoi ? Quand vous faites le travail détaché, et que vous permettez à un salarié de venir, par exemple, de Roumanie pour venir travailler en France, les cotisations sociales sont payées dans le pays d'origine. Mais si vous voulez rendre votre salarié plus compétitif, vous allez diminuer les cotisations sociales. Sauf que vous pouvez arriver, du coup, comme en Roumanie, en janvier 2018, à supprimer l'intégralité des cotisations sociales patronales. Pourquoi ? Pour rendre, justement, les travailleurs encore plus compétitifs. Plus attractifs. Mais sauf que dans ce cadre-là, par cette réforme, c'est tous les salariés roumains qui sont impactés négativement. Parce que quand vous baissez les cotisations sociales, c'est pour tous les salariés roumains également. Deuxième point sur la question de la fraude, parce que vous l'avez mentionné aussi, il y a la volonté politique européenne et la volonté politique aussi au niveau national. C'est-à-dire que si on veut lutter efficacement contre la fraude, on peut le faire. On peut responsabiliser les donneurs d'ordre de ces grands groupes qui, justement, utilisent la main d'oeuvre de travail détaché. On peut, par exemple, augmenter les effectifs de l'inspection du travail et ne pas les diminuer de 15% comme ça a été fait. Donc il y a aussi des propositions déjà au niveau national. Pour éviter les fraudes dans les pays. Et pour terminer, ce que vous nous disiez, ce qu'on peut faire au Parlement européen, c'est évidemment, il y a ce règlement de sécurité sociale dont vous avez parlé. Il y a des articles dans ce règlement que nous pouvons supprimer. Nous pouvons demander la suppression pure et simple de certains articles de ces règlements. Alors voilà pour les propositions. Qu'est-ce que cela signifie ? Que les cotisations sociales ne sont plus payées dans le pays d'origine. Patrick Martin-Jeunier et ensuite on passe à la question du SMIC. Allez-y. Oui, je voudrais simplement dire que l'Europe sociale, d'abord, ce n'est pas uniquement la directive du travail détaché. C'est autre chose. C'est l'égalité hommes-femmes, l'égalité de rémunération. Ce sont les conditions de travail, le dialogue social. Donc il faut peut-être élargir tout ça. Et il y a des acquis déjà. Des acquis. Lesquels précisément ? Eh bien, par exemple, précisément sur la directive sur le temps de travail. On a beaucoup de mal à la réformer. Elle aussi, mais elle existe. L'égalité hommes-femmes, il y a des directives sur l'absence de discrimination. Il y a un plafond d'heures de travail en Europe maximales. On essaie de la réformer. Ce n'est pas facile non plus. Il s'agit d'une directive, ce qui veut dire que le Parlement européen, la prochaine législature va devoir se prononcer déjà sur ce point. C'est très important. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, l'avait proposé. C'est très difficile. On l'a bien vu pour la directive sur les travailleurs détachés. L'égalité hommes-femmes, on voit bien qu'il y a beaucoup encore d'inégalités. Est-ce qu'il y a des syndicats puissants au niveau européen ? C'est ça la difficulté. Ils peuvent faire avancer les débats. Le dialogue social au niveau, d'ailleurs, la Commission peut proposer un dialogue social au niveau européen, mais c'est essentiellement encore au niveau national. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut être très honnête vis-à-vis des électeurs, car encore une fois, ça ne fait pas partie des compétences exclusives obligatoires de l'Union européenne. L'Union européenne s'occupe de la concurrence, de la douane, s'occupe de la politique agricole commune et de la pêche, mais en réalité, s'agissant de la politique sociale, elle n'est là que pour favoriser le rapprochement des législations. Ce qui veut dire que, lorsque j'entends qu'on veut proposer un SMIC européen, mais il faut être très honnête, parce que les électeurs et les électrices risquent d'être très déçus au lendemain de ces élections. Justement, on en parle. Transition parfaite. Merci à vous. C'est l'autre serpent de mer, si l'on peut dire, de l'Europe sociale, l'idée d'un SMIC européen. Cette idée, elle est sur la table depuis des années, mais personne n'y est véritablement parvenu. Alors, pourquoi ne pas, au fond, créer un plancher minimal pour tous les travailleurs en Europe ? C'est ce que propose Emmanuel Macron dans sa lettre aux Européens, comme nous l'explique Rahabika. Sur les 28 Etats membres de l'Union européenne, seuls 6 n'ont pas de salaire minimum national. Le Danemark, la Finlande, la Suède, l'Autriche, Chypre et l'Italie. Les autres ont donc un SMIC, mais il varie beaucoup d'un pays à l'autre. 2000 euros brut par mois pour le Luxembourg contre 286 euros pour la Bulgarie. C'est le salaire minimum le plus bas de l'Union européenne. Avec ses 1521 euros brut par mois, la France se situe en cinquième position. Pour en finir avec ses disparités sociales et assurer à tous les citoyens un revenu décent, toutes les listes de gauche et écologistes défendent un salaire minimum européen. La tête de liste d'En Marche, Nathalie Loiseau, plaide de son côté pour un SMIC dans chaque pays de l'Union européenne. Il ne s'agit donc pas de fixer le même salaire minimum pour tous, mais de négocier un SMIC adapté à chaque pays et discuter chaque année collectivement. Patrick Martin-Jeuny, est-ce que là, ce n'est pas possible au fond de créer non pas un SMIC sur le montant qui serait le même dans tous les pays, mais un plancher ? Puisqu'on le voit, il y a énormément de pays qui en ont déjà un. Il faudrait instaurer au fond ce plancher dans six pays de l'Union. Est-ce que c'est faisable ça ? Écoutez, oui, on peut envisager qu'il y ait un socle minimal. S'il n'y a pas de fixation définitive d'un SMIC européen, on peut envisager des règles minimales. C'est bien effectivement ce qui est envisagé par le traité européen de façon à pouvoir trouver des éléments de rémunération qui permettent d'avoir un socle minimal sur ce point. C'est une possibilité. Alors vous dites six pays, vous savez qu'on peut aller plus loin, certains États peuvent aller plus loin sans pour autant empêcher ceux qui ne veulent pas avancer peuvent aller plus loin. Donc on peut envisager des règles minimales, toujours dans le cadre du traité, c'est-à-dire le rapprochement de la législation et on ne peut pas imposer à un État, c'est de la seule compétence nationale et d'ailleurs, puisqu'on est en termes de rémunération, je n'ai pas vu, moi dans le traité, des éléments qui portent sur la rémunération. Ce sont des éléments plus généraux sur les conditions minimales du travail et d'ailleurs, au sommet de Godborg il y a deux ans, la Suède, alors que la Suède c'est quand même le pays de l'État-providence, c'était lui-même opposé à un SMIC européen. Monsieur Kettel, là-dessus, c'est vrai que c'est l'une des grandes propositions d'Emmanuel Macron, ce SMIC européen au moins sur le principe, là encore, on voit qu'il y a des résistances. Il y aura des résistances et effectivement des freins une fois les élections passées pour remettre le sujet sur la table et effectivement faire avancer cette proposition de progrès qui consisterait effectivement à fixer un socle minimal en deçà duquel il ne serait pas possible de descendre pour payer les salariés des pays concernés. Mais c'est là aussi, c'est un long chemin, monsieur le dit, avec juste raison, l'Union européenne, l'harmonisation européenne, la politique sociale, économique et monétaire, c'est tous les champs de l'activité économique et sociale et non pas, il ne faut pas fonctionner par tunnel. Marine Amesur, pour avoir une idée, le plus bas salaire en Europe, on le sait. C'est 260 euros pour la Bulgarie, le plus bas salaire en Europe. Et qu'est-ce qu'on fait ? Alors ça, vous êtes favorable à cette proposition de la France ? On est favorable et quand vous parliez effectivement d'où on met le socle, on ne le met pas à 50% du salaire médian parce que 50% du salaire médian c'est là où on définit le seuil de pauvreté. Donc nous, nous avons un peu plus d'ambition sur ce que nous demandons aux États membres de l'Union européenne et donc notre proposition au niveau de la France insoumise c'est 75% du salaire médian pour définir un SMIC européen. C'est-à-dire qu'au début, dans tous les pays de l'Union européenne, on propose 75% du salaire médian pour après avoir une convergence entre tous les pays, entre les plus bas salaires et les plus hauts salaires puisque quand même juste dernier point c'est que là encore je vous apporte des documents pour vous dire que les écarts salariales entre l'Est et l'Est se sont creusés. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de convergence mais encore il y a encore plus de différences entre les pays et d'inégalités. Joël Mélin, vous pourriez au fond une fois au Parlement voter l'idée d'un principe de SMIC européen avec des gens du PPE, avec des gens du PSE et peut-être avec le futur groupe si vous avez de nombreux élus de marcheurs à l'Assemblée ? Il faut qu'on dise, il faut qu'on rappelle de quoi nous parlons. 22 pays ont déjà des SMIC. Ils n'ont pas attendu que l'Europe leur dise. Ils le font avec leurs moyens, leurs habitudes. Vous avez trois groupes pour être bien pédagogiques, trois groupes. Un groupe de 6 à 7 pays entre 250 à 500 euros, un deuxième groupe de 6 à 7 pays entre 500 et 1000 et puis 6 à 7 pays entre 1400 et 2000. Dans ces pays-là, en 10 ans, le SMIC a augmenté de 6,4% dans le groupe A, c'est-à-dire le groupe le plus faible, de 3% dans le groupe intermédiaire et de 1,6% dans les pays dont le SMIC est le plus élevé. Évidemment, c'est un système qui va, si on veut, harmoniser. On sait très bien que quand vous partez de 260 euros pour arriver à 1999, je suis sur des chiffres 2016, 2018, pardon, pour le Luxembourg, très évidemment, il nous faudra à peu près plus de 25 ans pour arriver à une harmonisation. Donc déjà, il faudrait être à peu près logique. Sachant aussi que les 6 pays qui n'ont pas de SMIC, c'est de leur responsabilité, je parle sous le contrôle de monsieur, ils ont des accords de branches et des accords d'entreprise qui fonctionnent extrêmement bien. Mais si on veut lutter contre le travail détaché, on a intérêt à ce qu'ils soient bien payés dans leur pays pour ne pas vouloir aller ailleurs, si je peux me permettre. Pour lutter contre le travail détaché, il faut supprimer la directive, ça prend une seconde. Pour le reste, si vous permettez, c'est l'idée d'un re-SMIC minimum. C'est porteur, je veux dire, on va chercher la fibre émotionnelle, sauf que laissons au pays la possibilité de faire ce qu'ils font, d'autant plus puisque je ne pense pas que le pouvoir d'achat soit beaucoup plus faible dans certains pays qu'en France. Donc là, il y a un point de divergence très clair entre la France insoumise et le Rassemblement national là-dessus. Le sentiment de pauvreté n'est pas proportionnel au SMIC. Vous pouvez être parfaitement heureux avec un SMIC extrêmement bas, sachant encore une fois que le SMIC n'est pas une obligation, c'est un indicateur. C'est tout. Ce n'est pas un salaire. Patrick Martin-Jeunier. Oui, simplement, je voulais dire que les institutions, c'est très important, mais il y a aussi le rôle des syndicats. Je crois qu'il y a une autre institution dont on ne parle jamais, c'est le Conseil économique social européen où siègent à côté des employeurs les syndicats. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas tout attendre non plus des politiques, il faut aussi que les syndicats puissent se réunir, par exemple, dans une grande conférence sociale européenne comme il y a deux ans à Göteborg pour essayer de trouver un terrain d'attente parce que c'est aussi l'intérêt des entreprises que de pouvoir négocier sur le thème des conventions collectives, de rapprocher les conventions collectives, donc des rapprochements entre les syndicats et les employeurs tels qu'on ne peut le voir. Mais vous parlez des syndicats. Est-ce qu'il y a des mouvements sociaux dans les pays les plus pauvres ? On nous cite la Bulgarie, 260 euros, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mensuel. Est-ce que ces pays se mobilisent aussi parce que ça viendra d'eux et du terrain, forcément ? Mais il y a eu des mouvements sociaux, effectivement, dans certains pays, pas uniquement la Bulgarie, d'ailleurs, ils ont d'autres chats à fouetter, si vous mettez l'expression. Mais expliquez-nous, bien sûr. Il y a des mouvements sociaux, etc. Mais paradoxalement, il y en a eu aussi en Allemagne ces derniers mois où les syndicats de la fonction publique ont réussi à négocier une augmentation de 300 euros par mois à effet rétroactif au 1er janvier 2019. Donc il y a quand même des mouvements sociaux et je crois que le rôle des syndicats, il est là. Et on assiste aujourd'hui à une crise de la représentation politique et sociale et je crois que c'est aux syndicats, effectivement, de monter au créneau à travers les institutions européennes pour provoquer cette grande conférence sociale. Il y a un autre débat derrière celui-là, c'est la question de l'élargissement et la question d'intégrer des pays qui ne sont pas exactement sur nos standards sociaux. Vous dites quoi là-dessus ? On a trop intégré ? On arrête ? Pas plus ? Ou encore ? Je crois qu'il est urgent d'attendre et de veiller à ce que le socle actuel de l'Union européenne soit effectivement dans une vraie logique d'harmonisation et de progrès pour celles et ceux qui ont le moins et qui gagnent le moins. On a élargi trop vite. Je crois qu'il y a quelques années on aurait pu éviter effectivement un élargissement. À l'Est ? À 28. Mais on ne va pas refaire la messe ou la chanson. Si, pourquoi pas ? Certains veulent partir, laissons-les partir. On refait la messe. Oui, puis on refait des faits. Oui, pardon. Bien sûr, on remet des frontières partout et on met tout le monde dehors. Mais il ne faudra pas oublier qu'il y a des millions de Françaises et de Français qui travaillent à l'étranger et qu'on aurait des petites difficultés on devait tous... Mais les accords internationaux, monsieur, c'est très bien. Ça marche depuis plusieurs millénaires. Oui, oui, bien sûr. Mais moi, je crois surtout qu'il nous faut aujourd'hui veiller à, encore une fois, à faire que ces élections qui sont... C'est la croisée des chemins. Ce ne sera pas le PPE qui fera la majorité du moment. Il y aura autre chose. Et la question de l'humain et du sens donné, je le répète, à ce futur mandat, fera que l'Union européenne redémarrera ou non. Je le crois sincèrement. C'est carrément la vitalité de l'Union qui est en jeu pour vous ? C'est le sens de la construction et de l'Union européenne tel qu'il a été décrit et qu'il a fonctionné depuis des décennies qui est remis en cause et ce futur mandat, il sera celui de la capacité ou non de la majorité qui se sortira des urnes à réinventer, à réenchanter la question européenne. On est à la croisée des chemins ? Elle est cruciale cette élection ? Oui, on est à la croisée des chemins parce qu'on ne pouvait pas fermer la porte à ces pays. Ils venaient sortir d'une dictature communiste. Quand ils regardaient l'Union européenne, ils regardaient la liberté. Et donc c'était une exigence politique. De la même façon que lorsque l'Espagne et le Portugal se sont libérés des dictatures, ils ont voulu adhérer à l'Union européenne. C'était tout à fait légitime. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, et Emmanuel Macron, je crois, l'a bien vu, c'est qu'on ne sait plus tellement ce qu'on fait ensemble de la construction européenne. C'était l'approfondissement, l'achèvement, l'approfondissement et l'élargissement. Et là, on a élargi peut-être, non pas trop rapidement parce que politiquement, il fallait le faire, mais ce faisant, nous ne savons plus quel est le sens politique de la construction européenne. Il faut donc de nouveau réfléchir sur ce point. Alors, Emmanuel Macron parle de souveraineté européenne, même s'il utilise un peu moins l'expression ces dernières semaines. L'idée, c'est en gros de protéger au niveau à la fois économique, principalement, les ressortissants de l'Union, de l'extérieur et essayer de monter le niveau de protection sociale sur les objectifs. Le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe, qui n'est pas forcément exactement le même en France. Est-ce qu'il y a des points de convergence, Marine Amesur ? Non, je ne pense pas parce que quand un discours n'est pas suivi d'actes, ça ne reste qu'un grand discours. Donc, il y a... Il n'y a rien dans la lettre et dans le programme de la majorité qui pourrait vous satisfaire ? C'était 33 fois à l'Europe qui protège. Il y a du protectionnisme, notamment aux frontières de l'Europe, en matière d'environnement, notamment. Il y a une banque climat, par exemple. Oui, effectivement. Et après, on signe l'accord du CETA et on permet à des produits de venir du Canada avec 42 pesticides interdits dans l'Union européenne. Donc, effectivement, il y a les grands discours et il y a les actes. en jugeant les actes. Joël Mélin ? Même diagnostic ? Implacable ? Non, le diagnostic, il est surtout... Pardon, monsieur, je crois qu'elle a parfaitement un sens, cette Europe et qu'on n'a absolument pas dérogé au sens qui était celui de faire un marché. Vous prenez n'importe quel dossier pour être très technique, vous n'atteignez pas la page 2 sans savoir le montant du marché en milliards. Il inclut 31 milliards pour le handicap, que ci, que là. Il n'y a pas de problème, tout est un marché. Et évidemment, l'Europe est une plateforme pour la mondialisation. Mais cette mentalisation qu'on subit quand je vois qu'on parle actuellement de 5G et que Mme Loiseau nous promet de tout faire pour permettre à l'Europe que le 5G soit utilisé comme il faut. Mais que n'a-t-on fait en France, puisque M. Macron est aux manettes depuis déjà 7 ans que je sache, et que n'a-t-on fait à l'Europe en matière véritablement technologique pour avoir une 5G européenne ? C'est un autre débat. Non, ce n'est pas un autre débat. Permettez-moi. L'Europe est profondément, par les lobbies permanents, par les dispositions qui sont celles de faire un marché unique, par celles de faire des traités de libre-échange avec le monde entier, l'Europe est la plateforme de mondialisation que l'on nous impose dans nos lois par le biais des règlements et des directives. Il est urgent que les mouvements populistes, oui, populistes, oui, souverainistes, qui portent la voix... Nationalistes ? Nationalistes, si vous voulez. Moi, j'assume, il n'y a aucune difficulté. C'est ceux qui portent la voix des peuples et de leurs électeurs une bonne fois pour toutes. Pas ceux qui disent, moi, les électeurs, ils sont restés à la porte, ils ont bien voulu me porter à l'élection, on n'en reste là. Pas du tout. Allez, le débat s'achève, il nous reste une poignée, deux minutes à peine, Patrick Martin-Jeunier, puis vous aurez le mot de la fin. Oui, je voulais simplement dire que, naturellement, l'Union monétaire, c'est un grand marché, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'Europe soit aussi un mécanisme de solidarité. Vous êtes députée européenne, vous savez très bien que le budget de la politique agricole commune et le budget des fonds de la cohésion sociale et territoriale, c'est 70% du budget de l'Union européenne. Ce qui veut dire qu'il y a un principe à la base de solidarité territoriale et sociale. Mais il y a l'argent qui est le nôtre, monsieur. Il y a l'argent qui est le nôtre. Mais c'est normal. On ne prend pas l'argent. Mais vous nous rendez notre contribution. Ne faites pas comme Mme Thatcher, I want my money back. Pourquoi pas ? On participe et on reçoit selon le principe de solidarité. Et c'est ça que je crois en direct dans notre pays et établir une collaboration, une alliance européenne des nations. Vous disiez tout à l'heure et ce sera le mot de la fin que c'est une élection cruciale et en même temps les Français pour l'instant ne sont pas encore dans la campagne. Il reste juste deux semaines. Il faut leur parler d'Europe. Toujours plus d'Europe. On voit la difficulté. Lorsqu'on essaye de parler de l'Europe sociale, c'est extrêmement technique et on voit aussi les limites puisque tout se décide à l'unanimité. Donc c'est très difficile d'avancer. Il faut leur parler d'Europe où au fond, ce sera quand même une élection de plus sur la situation nationale. Il faut leur parler d'Europe. Il faut fixer les enjeux, fixer des perspectives et sortir du manichéisme du Front National et de la France Insoumise du pseudo-référendum contre le Président de la République parce que ce n'est pas l'objet de ces élections. Eh bien merci. Vous avez décidé initialement. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup d'être venu nous parler d'Europe sociale, un sujet technique mais en même temps très important pour tous les travailleurs en Europe dans un instant.